Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévisions qui a toujours disparu du réseau SFR d'ailleurs. En tout cas, le journal continue. Première partie, l'info locale. Deuxième partie, le focus. Une heure de débrief sur l'actualité. Et ce soir, je recevrai des membres de ANG, donc l'Alliance Nationale Guadeloupe qui présente une liste pour les régionales de cette année. Je recevrai également le docteur Henri Joseph avec qui on va parler d'économie symbiotique. Il y aura un atelier très prochainement, en fin de semaine, le 23, demain d'ailleurs. On en parlera après la coupure pub de 19h. Même pour l'instant, place à l'info. Nous sommes le jeudi 22 avril 2021 et la tension monte entre le maire Dugosier et les restaurateurs implantés sur la plage de la Dacha. Le 14 avril dernier, la commune récupérait officiellement le foncier littoral sur lequel sont érigés les commerces. Des conteneurs et dalles en béton qui seront détruits avant enlèvement. On écoute Cédric Cornet chez Omicron de Michel Depapes. Le tribunal, le 14 avril, a déclaré que ces personnes étaient dans l'illégalité. Notamment là où la vidéo a eu lieu, c'était devant le conteneur. Le conteneur est sur le territoire de la ville du Gauzier. Le conteneur est sur une dalle qui est sur le territoire de la ville du Gauzier. Et tout ça doit passer à destruction et enlèvement. Ils sont au courant, ils le savent. Ils ont déjà reçu des courriers. Ils ont la notification du jugement du tribunal du 14 avril qui leur dit clairement qu'ils ne doivent pas rester. Et ils font les sourds. Donc moi, j'étais venu dans un premier temps pour leur expliquer que de manière gentille, dans un premier temps, qu'il ne fallait pas qu'ils restent. Et après, quand ils ont commencé à dire qu'ils n'allaient pas partir et que le ton est monté. Mais il est clair que le préfet a déjà pris l'acte de faire une fermeture administrative, comme la loi l'indique. Et bien sûr, les forces de l'ordre vont intervenir. Et que si très vite, ils ne retirent pas leur établissement, nous allons détruire. Et donc je suis ferme et définitif. Il n'y a aucune négociation. La plage doit revenir aux Guadeloupéens. Donc il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes déterminés à faire que la Datcha redevienne un lieu où tout le monde puisse déposer sa serviette. Il y a un établissement et demi qui est à peu près sous le terrain privé. Mais s'il dépasse d'un centimètre dans la zone du gosier, ce sera fermé et détruit. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette volonté de se faire avoir à chaque fois et de faire le jeu du chat et de la souris. On est en responsabilité. La population a demandé qu'on soit clairement ferme sur ce point. Et bien je fais ce que la population demande. Cédric Cornet qui, ce matin, signait l'offre de financement du plan pluriannuel d'investissement de la communauté d'agglomération de la riviera du Levant. Un prêt à hauteur de 20 millions pour mener à bien les projets du territoire en 4 ans chrono à Sur-le-Mer. Une première pour le Crédit Agricole qui s'engage sur un tel montant en fonds propres. C'est à la fois une grande fierté pour nous d'accompagner la CARL dans ses projets parce qu'il y a véritablement une dimension d'utilité pour l'ensemble des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes qui résident sur le territoire de la CARL et même ceux qui sont dans les communautés alentours. De voir tous ces équipements qui vont être réalisés. Le président Cornet le disait, ça va générer de l'emploi au début et puis un service de meilleure qualité que celui qui existe aujourd'hui. Et ça va aussi renforcer l'attractivité de notre territoire. On sait qu'aujourd'hui le tourisme est à l'arrêt avec les motifs impérieux. Mais ça permettra aussi en développant le côté environnemental notamment de notre territoire de promouvoir aussi un tourisme de qualité sur le territoire de la CARL et ailleurs. Qui permettra de dynamiser l'économie et de créer de la richesse, de l'emploi au service de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. C'est un jour historique pour la riviera du Levant et aussi pour le Crédit Agricole. Nous sommes très très fiers de collaborer aujourd'hui avec le Crédit Agricole pour une seule et bonne raison que ces 20 millions d'euros vont nous permettre de mettre tout notre PPI en place. Notre plan pluriannuel d'investissement. Ça veut dire que Gauzier, Saint-Anne, Saint-François et la Désirade vont pouvoir rayonner dans cette période morose, dans cette période Covid, dans cette période de crise économique. Nous allons pouvoir relancer le bâtiment, relancer l'agriculture, relancer la culture, le sport et tout ce qui pourrait amener à notre beau territoire de la CARL. Donc c'est vrai qu'en tant que président, je suis très fier qu'aujourd'hui, que tous les projets qu'on avait annoncés, ils seront réalisés en 4 ans parce que nous avons tout le financement pour le faire. Aujourd'hui, on est un des banquiers principaux des collectivités locales, mais c'est véritablement la première fois qu'on fait avec nos propres moyens du Crédit Agricole une signature d'un PPI sur lequel on engage 20 millions d'euros sur les 4 ans du PPI. Donc l'engagement que nous avons pris avec Cédric Cornet tout à l'heure de financer sur les 4 ans l'ensemble des projets qui font partie du PPI et qu'on a eu l'occasion de discuter avec ses équipes. Ça, c'est une première. Et dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, 20 millions d'euros injectés plus les fonds apportés par la CARL, plus, 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 c'est que du plus pour les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes et l'emploi et l'activité économique du territoire. Et ça, ça nous va bien. Cédric Cornet qui en surprend plus d'un ces temps-ci et qui ne sera pas en lice, effectivement, pour les élections régionales. Il soutiendra Harry Chalus. Retournons maintenant sur le point épidémiologique hebdomadaire. Malgré des chiffres à la hausse, un nombre de cas plus importants, une tension hospitalière forte et 9 décès. La préfecture et l'ARS se donnent le temps de voir venir. Pas d'affolement, pas de confinement. Le préfet attend de voir l'effet de ces mesures et reporte les annonces à ce samedi. En attendant, les autorités présentent le vaccin comme la seule solution, malgré l'existence de traitements. Le reportage. Nous sommes dans une situation toujours critique avec un nombre de cas très, très élevé. 747 cas sur le territoire la semaine passée. Une tension hospitalière très importante. Mais nous avons des petits signes, on va dire, un peu encourageants puisque nous avons eu 2000 tests en plus. Donc merci. Merci. C'est pas grave si on trouve des cas. Au contraire, il faut casser les chaînes rapidement. Ça aura un effet dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et il faut continuer à se faire tester massivement. Et puis en même temps, nous avons une diminution justement du taux de positivité. Donc ça, c'est bien. À peu près 1,3 point. Et puis nous avons un taux de reproduction qui a un peu diminué aussi, qui est à 1,24 et qui est à 1,08. Donc c'était les chiffres jusqu'à dimanche. Il faut absolument qu'on évalue cette semaine si ça se poursuit, les petits signes encourageants ou pas. On a besoin de mesurer l'effet des mesures qui ont été mises en œuvre depuis le début de la semaine, concrètement. On se laisse 5 jours, c'est-à-dire depuis de lundi à vendredi, pour regarder si la tendance qu'on voit cette semaine est une tendance qui montre que ça fonctionne et qu'on diminue et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ou qu'on ne diminue pas suffisamment. Ou pire, on reste stable ou on augmente. Et auquel cas, il faudra qu'on passe à la vitesse supérieure, bien évidemment. La vaccination marche bien. On a une bonne dynamique puisqu'on est à 42 300 injections sur le territoire, sans compter les îles du Nord. Et nous avons l'intention d'accélérer encore, puisque nous ouvrons samedi un vaccinodrome au niveau de l'aéroport, grâce à un partenariat avec les pompiers, avec le CFU, avec bien sûr l'aéroport, avec tous les partenaires. Et nous allons l'ouvrir du lundi au dimanche de 8h à 18h. Évidemment, si on prend rendez-vous, c'est bien parce que comme ça, on a ses heures de passage. Mais ce sera possible d'y accéder aussi sans rendez-vous à ce vaccinodrome. Les autres centres continuent. L'Union régionale des professionnels de santé a ouvert aussi un centre au niveau des abîmes. Donc vous avez toute la liste dans le bulletin de situation. Donc je crois que maintenant, on peut accéder très largement à tous ces centres-là. Et ce week-end, on ouvre aussi à la population totale de plus de 18 ans au Sainte, donc à Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Une vie rythmée par les annonces. Et après quelques couacs dans les établissements scolaires, le rectorat est revenu sur l'organisation des demi-jauges. Les chefs d'établissement ont le choix d'organiser à l'échelle des classes ou de l'école. L'idée étant principalement d'assurer le respect des mesures de sécurité dictées par les autorités. Mais encore faut-il avoir la place nécessaire. L'académie souhaite en tout cas permettre aux élèves d'avoir des courants présentiels. Et aux élèves de terminale de préparer leur bac du mieux qu'ils puissent. Ça va être tendu, mais bon, le reportage. Les jauges peuvent se calculer soit au niveau de la classe, soit au niveau de l'établissement. Donc ce sont des choix qui sont faits au niveau des équipes pédagogiques. Et lorsque le calcul est fait au niveau de l'établissement, ça permet ici de travailler par niveau. Donc de garder les classes complètes, mais en respectant des règles de distanciation, évidemment, dans ce cadre-là. Lorsque la classe est peu nombreuse, il est assez facile aussi de respecter les règles de distanciation. Et lorsque l'établissement le propose pour des élèves de terminale, je pense que c'est aussi une chance. Parce qu'ils le font dans le respect des gestes sanitaires. Et c'est une chance pour pouvoir préparer le bac dans les meilleures conditions. Le bac se prépare évidemment normalement, ou quasi normalement dans ce cadre. Puisque les élèves travaillent soit en présentiel au sein de l'établissement, soit en distanciel. Et on peut très bien les faire travailler de cette manière, y compris sur la préparation du grand oral. Et parfois, lorsqu'on est en demi-jauge, ça permet aussi à un moment donné de travailler d'une manière un peu plus individualisée. La demi-jauge n'est pas adaptée au niveau du premier degré, parce qu'on ne peut pas faire travailler les enfants de la même manière. Ils ne sont pas autonomes encore. Donc c'est un fonctionnement différent, qui est très impactant aussi sur l'organisation des parents. Donc aujourd'hui, au niveau national, on n'a vu aucun cas d'application de demi-jauge. Ce qui veut dire qu'on est toujours un peu dans le... soit le confinement, soit le présentiel. Le centre hospitalier de Bastère appelle la population à se faire vacciner. Le seul traitement reconnu en France pour lutter contre le coronavirus. Enfin, pour le moment, les équipes de soignants ultra motivés carburent chaque matin pour étendre la couverture vaccinale guadeloupéenne. À raison de 140 injections par jour, ils n'entendent pas freiner la cadence. Le reste en images. Les objectifs de cette journée sont de plusieurs ordres. Premièrement, depuis plus d'une dizaine de jours, on constate une dégradation de la situation hospitalière dans les unités de soins, en particulier dans les unités Covid. Nous avons d'abord pensé mettre en place cette action pour sensibiliser et protéger les soignants en leur proposant des places de vaccination. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait également offrir ces places à la population qui souhaitait se faire protéger sur ces prochains jours. C'était important de mettre en place cette journée parce qu'on constate aujourd'hui une augmentation des cas très importants de la Covid-19. Des patients qui sont jeunes et qui font des formes graves de Covid et qui sont obligés d'aller en réanimation, qui sont intubés, ventilés, ce qui est extrêmement grave. Je dirais que la vaccination, associée aux gestes barrières mais aussi aux mesures restrictives actuellement qui sont mises en place par le préfet, sont des enjeux majeurs qui rentrent dans la lutte contre l'épidémie. La vaccination est une réponse extrêmement importante et utile pour lutter contre la Covid-19. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent se faire vacciner. On constate une augmentation du nombre de personnes vaccinées au fil du temps. Aujourd'hui, on vaccine à peu près 140 personnes par jour. Moi, j'ai pris la décision il y a six mois. J'ai pesé le pot et le contre. Et puis, on entend tellement de mauvaises choses, de bonnes choses également. Et c'est moi qui ai fait ma propre opinion et puis j'ai décidé de venir me faire vacciner. Pour se faire vacciner, vous avez différentes possibilités. Par la plateforme Doctolibre, on peut s'inscrire vaccination CHVT sur Doctolibre. On arrive directement à une interface qui vous permet, par rapport à votre âge, d'obtenir un rendez-vous. Ensuite, on a aussi pensé aux personnes qui avaient des difficultés à se déplacer. Elles peuvent, par l'intermédiaire de la famille, venir prendre rendez-vous sur place pour se faire vacciner. Dans la semaine, le centre est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. Donc, c'est les horaires auxquels on vaccine. Sachant qu'il faut prévoir un petit temps, puisque après la vaccination, on garde les personnes pendant 15 minutes. Vaccination qui coûte cher à la Sécurité sociale, qui a dû plafonner le remboursement de ses actes médicaux, puisque certains professionnels de santé percevaient jusqu'à 7000 euros en une journée. Maintenant, ils bénéficieront d'un forfait donc plafonné à 105 euros de l'heure, soit approximativement 840 euros sur une journée de 8h. C'est bien payé. Et dans le cadre de son projet, non, 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 on va trop vite, puisqu'afin de venir en aide aux populations sinistrées de Saint-Vincent, la Guadeloupe fait acheminer des denrées, des packs d'eau et autres citernes. Une action orchestrée par des organismes soucieux de porter des solutions à nos voisins et entretenir de bonnes relations. Regardez. Depuis le 9 avril, vous le savez, la souffrière de Saint-Vincent est rentrée en éruption particulièrement grave. Et dès le jour même, nous avons pensé que la Guadeloupe ne pouvait rester indifférente à ce qui se passe à Saint-Vincent, qui n'est qu'à 350 kilomètres de la Guadeloupe, je le rappelle. Et c'est ainsi que, bon, nous avons mobilisé un certain nombre de personnes. Alors, très rapidement, on a eu l'idée de créer un collectif, qui est un collectif Solidarité Guadeloupe-Saint-Vincent, et avec la région, d'ailleurs, puisque très rapidement, on s'est rassemblés et on a unis nos forces. Et donc, cela nous a permis déjà de lancer des opérations. L'une avec Capès-Dolé, qui a permis de rassembler actuellement plus d'une centaine de palettes qui vont partir aujourd'hui. La même opération avec Matouba. Et là, je dois reconnaître le rôle particulièrement important joué par Saint-Vincent de Pôle de Bastère, dont nous avons le représentant ici, et qui a largement contribué à développer le projet. C'est une opération qui marque l'engagement de la collectivité régionale d'accompagner l'île de Saint-Vincent, qui vit une période particulièrement difficile avec l'éruption de la Soufrière. Le président Chalus a confirmé au premier ministre de Saint-Vincent que la solidarité de la région serait au rendez-vous. Vous savez que nous sommes membres de l'organisation des États de la Caraïbe orientale. Et avec des partenaires comme la Croix-Rouge, au travers de la plateforme d'intervention régionale anti-Caraïbe, que nous soutenons dans le cadre d'Interreg, puisque nous avons apporté plus de 3 millions pour renforcer cette plateforme, nous organisons avec aussi le CORECA, qui est un partenaire en matière de coopération, toute l'aide humanitaire qui se traduit à partir des besoins exprimés par l'île de Saint-Vincent. C'est une opération qui suit son cours. L'association des MPI a souhaité prendre toute sa part dans cette opération multipartenariale. Cela prouve déjà que lorsque la Guadeloupe doit réagir, il faut que tout le monde s'y mette. Et cette action qui est faite en faveur de Saint-Vincent aujourd'hui prouve que différents acteurs savent réagir en urgence et savent se mobiliser pour réagir vis-à-vis de leurs frères de la Caraïbe. Donc les MPI Guadeloupe, en fonction de leur capacité, ont fourni un certain nombre d'enrées. Évidemment de l'eau, c'est ce qui était réclamé, mais des citernes, des citernes d'une capacité de 650 litres. Il y en a 15 qui partent aujourd'hui. Mais également des aliments pour animaux avec des sociétés comme GMA, Procap et Caruline, Capès, Matouba, qui sont toutes présentes sur cette opération qui se déroule aujourd'hui. Et maintenant, je reçois Michel, Christophe, pardonnez-moi, Macra, qui est directeur du lycée agricole, pour faire plus court. Bonsoir, M. Macra. Bonsoir. Donc vous organisez très prochainement une journée porte ouverte, justement, de ce lycée agricole. Bon, un peu comme chaque année, vous invitez les élèves afin qu'ils puissent choisir au mieux leur orientation. Comment ça va se passer cette année avec le Covid ? Alors, oui, avec le Covid, on a une situation un petit peu exceptionnelle. Donc on ne peut pas accueillir les familles et les jeunes en présentiel. Donc ce sera par l'intermédiaire de l'outil Zoom, où les gens pourront rentrer en contact avec des responsables de filière et faire des choix d'orientation. Alors, qu'est-ce que vous allez leur présenter concrètement ? Parce que là, ils ne pourront pas voir le champ de cagnes, ils ne pourront pas voir les labos, ils ne pourront pas voir les ateliers. Non, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'établissement, ce n'est pas que le lycée agricole. On est présent sur les trois voies de formation. Donc la formation initiale scolaire, le lycée agricole, mais aussi l'apprentissage et aussi la formation d'adultes. D'accord. Donc nos domaines d'intervention, c'est à la fois les filières générales avec un bac scientifique, orienté sur les métiers du vivant, mais aussi un bac technologique et des filières professionnelles autour de l'horticulture, de l'aménagement paysager et de l'agriculture des régions chaude. Donc il y a vraiment beaucoup de spécialisations, on peut dire. Il ne faut pas se tromper. Non, il y a beaucoup de spécialisations et on est sur un domaine qui touche au vivant. Et je crois que les métiers du vivant, il n'y a rien de plus passionnant parce qu'il n'y a pas de recette pour fonctionner. Quand on veut cultiver une plante, on a les aléas climatiques, on a des parasites qui vont s'installer et ça demande aux gens qui travaillent dans ces métiers de réinterroger en permanence leur savoir. Et je crois que c'est vraiment des métiers passionnants. Souvent, on résume les métiers agricoles à la profession d'agriculteur alors que ça revêt un champ bien plus large. C'est tous les métiers de l'aménagement du territoire, c'est tous les métiers de la gestion de l'eau, de la gestion forestière, du service aux personnes en milieu rural. Enfin, c'est très, très vaste. Et j'invite vraiment les jeunes qui sont un petit peu indécis à venir découvrir les métiers du vivant. – Alors, on peut le dire, le lycée agricole, c'est même pas un carrefour, mais ça va être une des pièces maîtresses justement pour la réforme agraire qui doit avoir lieu ici en Guadeloupe, puisqu'on sait qu'il doit y avoir une transition des monocultures vers la diversification, comme on le dit. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt déjà pour ça, pour y aller franchement ? – Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un tournant de l'agriculture. Comme dans les années 60, on est passé de la paysannerie à la mécanisation et à l'agriculture intensive. Aujourd'hui, on se rend bien compte de tous les travers qu'a pu, voilà, qu'engendrer ce mode de culture, mais il a répondu aussi à un besoin à un moment donné. Aujourd'hui, on est vers la transition agroécologique, c'est-à-dire qu'on s'interroge pour produire une alimentation plus saine et d'essayer d'écouler les produits localement et de favoriser les produits guadeloupéens. – De filières un peu vertueuses guadeloupéennes. – Voilà, exactement, et la Guadeloupe n'en manque pas. C'est un territoire riche avec un potentiel énorme et on a vraiment à cœur d'accompagner cette transition agroécologique, les filières agricoles et les territoires. – Est-ce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui répondent chaque année ? Est-ce que vous êtes plein ? – Oui, alors au niveau des recrutements, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'agriculteurs, il baisse depuis un certain nombre d'années. Et il y a… – Donc on va mourir de faim, M. Macron ? – Non, mais il y a 20 ans, on a accueilli principalement des jeunes qui étaient issus du milieu agricole. Aujourd'hui, notre challenge, c'est d'attirer des jeunes qui sont hors milieu d'agricole. – Et comment on fait ça, M. Macron ? Eh bien, leur montrer que c'est des métiers patients. – Oui, mais quand on voit que des agriculteurs se suicident, qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, qu'ils finissent avec même pas 500 euros parce que les coûts sur les exploitations sont énormes, on pense qu'ils font des millions alors que quand ils déduisent leurs coûts, ils se retrouvent avec pas grand-chose. Comment rendre la filière un peu plus glamour finalement ? – Je crois qu'il y a des opportunités sur l'agriculture. Il faut qu'on sache énover. C'est vraiment un secteur où il y a beaucoup à construire. Et je crois en la capacité et à l'énergie de notre jeunesse pour nous montrer la voie sur l'agriculture de demain. – Et est-ce que, on sait que la jeunesse, c'est certainement la clé, est-ce que vous allez leur laisser la possibilité de le faire ? – Oui, alors nous, évidemment, on a un rôle important dans l'avenir de l'agriculture et dans la formation de futurs agriculteurs. Alors on a plusieurs projets, dont un projet de mettre en place sur notre exploitation, puisqu'on est une exploitation de 30 hectares, un espace test où on peut accueillir des jeunes porteurs de projets. Vous savez, quand vous êtes jeune, que vous sortez d'un diplôme, vous voulez les installer en agriculture, vous allez voir le crédit agricole, vous n'êtes pas très crédible, vous n'avez pas fait vos expériences. Nous, on va leur proposer, on va leur mettre à disposition du foncier, on va leur mettre à disposition le matériel de notre exploitation et on va les accompagner pour qu'ils mettent au point leurs techniques culturelles et développent leurs marchés commerciaux. Et pendant trois ans, ils vont pouvoir viabiliser leurs projets et on les accompagnera pour trouver un foncier ensuite de manière définitive. – Donc créer des petites cellules expérimentales, la main d'œuvre serait les étudiants ? – Non, pas du tout. Le jeune, il monte son exploitation, mais dans un environnement sécurisé. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'investissement. On lui met à disposition notre foncier, notre matériel. Et il a juste à se concentrer sur sa production et le développement de ses circuits commerciaux. – D'accord. Est-ce que ça pourrait même être des projets scolaires, finalement ? – Oui, alors dans le cadre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enseignement agricole a toujours été innovant au niveau pédagogique. C'est-à-dire qu'on est un enseignement qui est tourné sur la dynamique de projet. On travaille beaucoup avec les structures agricoles, les associations du territoire, les collectivités, et sur des cas concrets. Par exemple, la pluridisciplinarité qu'on vient de mettre en place à l'éducation nationale au niveau des collèges existe depuis 30 ans dans l'enseignement agricole. C'est-à-dire qu'on va prendre un problème complexe de la vie professionnelle et au lieu que les jeunes soient en face d'un seul enseignant, ils vont être en face de plusieurs enseignants parce que pour résoudre un problème complexe dans la vie professionnelle, souvent on est obligé de mobiliser des connaissances venant de plusieurs matières. Et donc ça permet aux jeunes de contextualiser un petit peu les enseignements qu'on leur donne. – Alors vous avez du foncier justement à votre disposition, 30 hectares. On a vu quand même qu'il y a une partie qui est en chantier, comme s'il construisait une route qui passe au milieu de votre champ de canne. Qu'est-ce que c'est ? – Voilà, alors effectivement, le conseil régional a mis en place un chantier de construction d'une voie cyclable sur la périphérie de notre exploitation. Alors certes, ça empiète un petit peu sur notre exploitation, mais il y aura des compensations foncières. – D'accord, on va vous rétribuer du foncier. – Voilà, après, il faut voir les côtés positifs pour l'établissement. C'est-à-dire que ça va donner à voir à la population qui va venir courir ou faire du vélo sur cette piste, ce qu'on fait réellement. Et peut-être que c'est l'occasion… – De créer un petit marché à l'école ? – Pourquoi pas ? – Pourquoi pas ? Et aussi, sans doute, peut-être, de réfléchir à une exposition permanente qui présente un petit peu l'agriculture biologique, qui présente les richesses agricoles de la Guadeloupe, qui présente les métiers de l'agriculture et qui valorise tout ce qu'on fait et ce que font les agriculteurs en Guadeloupe. – Ah, mais si vous vendez, en tout cas, ça pourrait être pas mal. – Alors, avec des tarifs défis en toute concurrence ? – Évidemment. – Que demande le peuple ? En tout cas, merci beaucoup, M. Macra, d'être venu sur ce plateau ce soir. On va juste redonner les conditions, justement, pour participer à la visite virtuelle. – Alors, pour participer à la visite virtuelle, il vous suffit de taper dans un moteur de recherche lycée agricole Guadeloupe, vous tomberez sur notre site et vous aurez un lien pour vous inviter à participer aux journées portes ouvertes. Vous pouvez aussi appeler directement l'établissement au 05 90 95 27 66. – Merci beaucoup, M. Macra. – Merci à vous. – Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévisions, vous faites l'information que nous diffusons. N'hésitez pas à lancer vos enfants, justement, sur des voies agricoles ou en tout cas à leur permettre de les découvrir. Ce sont d'excellents métiers. Il ne faut pas cracher dessus, n'est-ce pas, M. Macra ? Bonne soirée à vous tous. – Bonne soirée à vous. – Je crois que c'est mon avenir dans la tranche info sur Canal 10. Je disais au revoir à M. Macra, je suis désolé. Donc à venir sur Canal 10, la tranche info, enfin le focus, pardonnez-moi, je suis un petit peu perdu, le focus. Et en première partie, je recevrai donc les membres de l'Alliance nationale Guadeloupe, un nouveau parti qui se présente donc aux élections régionales. Nous aurons également en plateau le docteur Henri Joseph qui animera une conférence sur l'économie symbiotique. Il nous expliquera tout. Ce sera après la coupure pub. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –